Les semaines de récup, je déteste ça, vraiment. Et si je n'aime pas ça, je les respecte quand même scrupuleusement car elles sont cruciales dans un plan d'entraînement qui fait progresser et je vais vous expliquer pourquoi et je vais aussi vous dire comment planifier vos semaines de récup. Mais pour commencer, pourquoi est-ce que je déteste donc ces semaines de récupération ? Contrairement à ce que vous pouvez imaginer, ça n'est pas du tout parce que je suis forcé de m'entraîner moins et moins fort. Ça, bizarrement, je le vis très bien. Trop bien même. C'est là où au final je me dis que la bigorexie, le fait de ne pas pouvoir se passer du sport, eh bien j'en suis très très loin. Car dans mes semaines de récupération, je suis plutôt du genre à ne pas avoir envie de m'entraîner du tout. Ce que je dis souvent, c'est que j'ai un mode on et un mode off et le mode off est aussi puissant que le mode on. Donc quand je suis en mode off, eh bien chaque entraînement, même le plus simple, va me sembler difficile par rapport à ce qu'il est. Je l'ai bien vu cette semaine où j'ai peiné sur certains entraînements qui étaient très très simples par rapport à ce que j'ai fait la semaine précédente. Comme je le dis souvent, en course à pied, il y a au moins la moitié du résultat qui est juste dans la tête et c'est encore une belle preuve. Mais si on revient sur la semaine de récupération en particulier, à quoi elle sert et comment la construire, eh bien il faut retenir d'abord que la semaine de récupération, comme on l'appelle, ne doit pas être une semaine inactive où on fait juste du canapé Netflix pour se reposer. Et même si vous pensez que semaine de récupération égale uniquement un ou deux footings courts en endurance fondamentale, on n'y est pas tout à fait non plus. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça puisque le contenu de votre semaine de récupération doit dépendre de ce que vous faisiez dans le cycle précédent. La subtilité de la semaine de récupération, c'est qu'au final, il faut qu'elle soit suffisamment facile pour que le corps se repose, qu'on efface la fatigue qu'on a accumulée dans les semaines précédentes, mais pas trop. Sinon, eh bien on va passer en désentraînement, le corps va se croire en vacances et là, quand on va vouloir revenir à l'entraînement ensuite, on va avoir du mal à remettre la machine en marche. En fait, comme dans bien des domaines, la méthode à suivre, c'est ni trop ni pas assez. Rassurez-vous, je ne vais pas vous laisser juste avec ça. J'ai des pourcentages à vous donner pour bien planifier vos semaines de récupération. En fait, on parle d'une réduction de 40 à 50% de votre volume d'entraînement et surtout, on ne supprime pas l'intensité. Ça peut paraître surprenant, mais il est important de garder une séance de fractionné dans la semaine si vous en faisiez auparavant. C'est une séance qui va permettre à votre corps de rester actif et d'être plus efficace lorsqu'on va se remettre au travail la semaine suivante. Rassurez-vous, en termes de contenu, cette séance ne va pas être difficile. Si on prenait un exemple, on pourrait dire que la séance de fractionné d'une semaine de récup, ça va être par exemple 8 à 10 fois 1 minute 1 minute. Mais là où vous les feriez à VMA, par exemple, dans une semaine intense, là, en semaine de récup, vous allez les faire seulement au seuil. Vous le voyez, 8 à 10 fois 1 1 au seuil, c'est une séance facile qui va juste activer vos jambes, vous dynamisez un petit peu et gardez le corps actif. À la fin de cette séance, vous ne devez pas vous sentir fatigué du tout. Vous devez vous dire, ok, j'ai fait presque un échauffement et je pourrais faire une séance maintenant. Et pour ceux qui ont l'habitude de faire deux séances de fractionné par semaine, je rajouterai quelques lignes droites, 6 à 8 lignes droites en accélération progressive à la fin d'un des footings de récup. Maintenant que la composition de la semaine de récup est plus claire, je voudrais quand même apporter une petite nuance sur cette semaine. Car on parle de semaine de récupération, mais au final, cette durée est totalement arbitraire. Cela correspond juste au fait que tous les plans d'entraînement sont calculés pour fonctionner sur un format calendaire, car c'est beaucoup plus simple à utiliser au quotidien. La majeure partie des plans que vous voyez, ce Droning Addict aussi, c'est 3 semaines de travail plus 1 semaine de récupération. C'est un format qui est classique, qui fonctionne très bien et qui est très pratique à utiliser au quotidien. Toutes les séances vont se dérouler les mêmes jours, la sortie longue c'est le dimanche, bref, c'est très facile à utiliser. Mais on pourrait totalement s'entraîner différemment en ayant des effets très positifs aussi. Aussi. Un format qui fonctionnerait également, ça pourrait être 10 jours d'entraînement intense plus 3 jours de récup. En fait, le but va être de garder une durée de récupération qui sera proportionnelle au travail qui a été fait avant. En fonction du niveau de fatigue qu'on a été chercher dans le cycle d'entraînement, on va devoir récupérer plus ou moins longtemps. Par exemple, dans mes cycles d'entraînement, parfois je vais faire 3 semaines intenses et je ne vais prendre que 5 jours de récupération ensuite. C'est vraiment quelque chose qui va s'individualiser. Évidemment, il y a une base à tout ça, c'est que pour avoir besoin d'une semaine de récupération, il faut s'être entraîné de manière intense avant ça. Sinon, la semaine de récup, elle est totalement inutile. Lorsqu'on est en mode progression, qu'on a des semaines d'entraînement qui sont intenses, on va générer de la fatigue qui va petit à petit, au fur et à mesure des semaines, grandir et la semaine de récup va permettre de faire redescendre tout ça. Quand on est par contre en mode maintenance où les semaines ne sont pas trop intenses, eh bien là, on peut enchaîner les semaines d'entraînement sans forcément prendre de semaines de récup. Et pour ceux qui voudraient tenter de s'entraîner fort de semaine en semaine sans prendre de semaines de récupération, je vous le dis, vous vous tirez une balle dans le pied. Car dans le meilleur des cas, la conséquence, c'est que vous n'allez plus progresser, vous allez stagner car votre corps ne sera plus capable d'encaisser le travail. Et dans le pire des cas, eh bien, vous allez vous blesser.